Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la deuxième étape de l'abri pour le chat. On voit ça tout de suite. Générique. Alors, je vais commencer par mettre des joints en silicone à l'intérieur de la cabane pour l'étanchéité, on ne sait jamais. Et puis après, je vais peut-être, je vais non pas peut-être, mais la calfeutrer avec un isolant. On verra ça tout à l'heure. Et puis, on va préparer le toit. On va donner une couche de peinture. Enfin, j'espère qu'on aura le temps de faire tout ça aujourd'hui. Sinon, il y aura une troisième étape. Bon, bah, allez, on est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, il ne fait pas beau, il pleut. Donc, pour l'isolation de l'intérieur, j'ai acheté ce qu'on met dans les portes de garage. Je les trouve. Je vous mettrai en description la référence de ce produit. Il n'est pas très cher. Et c'est peut-être un bon isolant. Enfin, un chat, ça n'a pas froid. C'est peut-être pour être un petit peu plus au petit soin avec lui. Avec elle, parce que c'est une chatte. Allez, on voit ça, on continue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, le toit est posé. Donc, encore un petit peu de finition, puisque là, ça ne l'appuie pas. Donc, je vais m'occuper de ça. Et puis, on pourra teinter la cabane. Je pense qu'elle va être bien au chaud. Alors, pour éviter les infiltrations par le toit, je vais mettre une bande d'espèce de goudron, étanchéité. Autocollant. Autocollant. Donc, je vais prendre la dimension exact. C'est bon. Merci. Je vais peindre le toit d'une couleur anthracite pour bois extérieur. Très important, bois extérieur, donc qui subit tout type d'intempéries, pluie, gel, voilà. Donc n'utilisez pas de la peinture pour bois intérieur, elle ne tiendra pas. Sous-titrage ST' 501 Et pour la façade, je vais utiliser un beige sable, couleur un peu crépi comme j'ai chez moi. Donc ça rappellera un peu la maison que j'ai, avec un toit anthracite, couleur ardoise, et puis un beige, couleur beige sable, couleur crépi. Donc toujours du bois extérieur, n'oubliez pas, toujours bois extérieur. Voilà, je vais vous épargner toute la gabane. Donc on se revoit tout à l'heure, une fois que j'ai terminé. A tout de suite. Voilà, c'est terminé. Il y en a qui vont dire, il leur a mieux fait d'en acheter une, ça lui aurait coûté moins cher. Pas si sûr. J'ai utilisé du bois que j'avais déjà, des vis que j'avais déjà, des clous que j'avais déjà. J'ai juste acheté la peinture et l'isolation. Je vous dirai combien ça m'a coûté. Et en tout cas, sur cette dimension-là, je ne pense pas que j'aurais eu un très bon prix. Je pense que j'aurais payé assez cher. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, de partager. Faites comme vous voulez. En tout cas, vous me rendez service si vous partagez ces vidéos-là. A très bientôt. Ciao, ciao. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. Je vais inscrire son prénom à l'entrée de la porte. Mais je pense qu'elle ne sait pas lire. Oui, un chat ne sait pas lire. Je ne sais pas. Je pense que peut-être qu'elle reconnaîtra, peut-être pas. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501